Bonjour à tous, c'est Franck de Creolunium, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, c'est la dernière vidéo de la série sur la réalisation de ce petit établi. Je suis dessus depuis septembre l'année dernière, j'ai eu une grosse coupure suite à des événements un petit peu particuliers, donc clairement j'ai repris depuis mai de cette année. Donc comme vous pouvez le voir, si vous faites le calcul, ça fait quelques mois que ce beau bébé est en cours de fabrication. Maintenant est venu le temps de finaliser la bébête. En clair, il y a un petit peu de boulot de finition, poncer les champs, reprendre les montants, les traverses de chaque côté. Les finitions en bois de boue, elles ont été faites, hormis le plateau il n'y a strictement pas grand chose à faire. Donc je vais m'atteler à la tâche, aussi bien sûr évidemment il me restera le fond à faire. Je n'ai pas encore trouvé le bois qui me plaisait et j'ai une petite idée en tête. Donc là par contre je ferai peut-être une vidéo sur cette réalisation et je ferai peut-être participer une personne qui a une CNC. Oui je sais, le CNC c'est le mal, oui je sais. Alors oui, comme je vous le disais, je ferai peut-être participer quelqu'un qui a une CNC, qui se filme, donc j'ai quelques potentiels clients en tête. Dans le délire, j'ai envie de me faire un truc, mais encore un truc qui ne va pas se voir, mais je veux que ce soit personnalisé à mort. Donc, oui je sais, je suis un peu barré, mais dans le délire ça peut être sympa. Donc peut-être que vous aurez une énième vidéo sur ce petit établi. Donc là, en tout état de cause, c'est la dernière pour le moment. En fait j'ai envie de vous dire c'est parti. Alors là, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu ne nous as pas montré comment tu collais le cuir sur la presse. Tu ne nous as pas montré comment coller le cuir sur les greppes. Alors oui, je sais, mais je ne peux pas tout filmer. Enfin si je peux, mais je n'ai pas envie en fait. Je suis un peu fainéant. Tout le monde peut comprendre ça. Il y a des trucs que vous n'aurez forcément pas vu. Vous trouverez facilement la ressource sur internet. Il suffit de taper les petits mots clés qui vont bien et en avant-gagant. Donc je suis vraiment désolé, mais là, ça commence à bien faire. Cet habit commence à me fatiguer. En plus il est lourd, donc voilà, ça me fatigue. Ah oui, alors il y a un point, je voulais revenir, c'est la barre du milieu, la butée escamotable. Donc escamotable, ça veut dire que ça s'enlève, ça se remonte et ça se descend. Donc c'est par un principe de enlevage. Tu vois, j'enlève le bordel, j'enlève la pièce de bois, je la retourne et ça me fait une butée. Là, c'est la fleur, donc ça veut dire que la butée est dans le bon sens. Donc non, mon plateau fait bien 600 mm de large et si je retourne cette fameuse butée, ça me fait une butée. Donc, je ne vois pas où est trop le problème. Il y a certaines personnes qui m'ont posé la question, en fait, je n'ai pas compris la question ou c'est vous qui n'avez pas compris le but du truc. Je me suis peut-être mal exprimé, on va dire que c'est moi, c'est ma faute, ok ? C'est ma faute, pardonnez-moi. Donc, je ne sais pas assez drôle. Sous-titrage ST' 501 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 pour enlever les légers désaffleurs qui pourraient éventuellement y avoir entre les deux plateaux ça ne mangera pas de pain et ça sera relativement simple à faire les couches d'huile sont relativement simples à passer donc ce n'est pas un très gros problème vous m'avez vu faire la finition de cet établi maintenant à moi de vous présenter le résultat final il y a quelques défauts bien évidemment c'est jamais parfait ça ne peut jamais être parfait mais pour moi pour une fois ça reste du très qualitatif alors attention quand je dis qualitatif c'est entre guillemets c'est à mon goût on va dire donc ça peut ne pas plaire à tout le monde je sais déjà que je vais avoir des dislikes mais ça personnellement ça me passe au dessus de la tête donc j'espère que vous aurez aimé cette série de vidéos alors certes ça a pris beaucoup 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 de temps avant que je m'y remette j'en suis désolé mais la vie fait que des fois on ne peut pas faire ce qu'on veut bon allez trêve de blabla un peu plus de résultats je vous montre ce que ça donne j'espère que ça vous plaira moi personnellement j'en suis très satisfait et c'est assez rare pour moi j'en suis pas plein Avant de vous quitter, je voulais remercier Luc Aminferme, Chantier La Divacia, abonnez-vous à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait, il fabrique un bateau dans son garage, le mec c'est un taré, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui m'a trouvé ce magnifique bois dans sa scierie près de chez lui, donc c'est tip top, ensuite je voulais remercier Arnaud du fait de l'atelier Voschiens, celui qui m'a fait le petit logo en face avant, merci Arnaud pour ton travail de dingue, Lorrain Bruquin, Zinc Addiction sur Instagram, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait aussi, lui c'est un barjot, il tourne du bois avec du zinc, c'est du plus bel effet, franchement c'est magnifique, et il fait des outils aussi, attention, Ces poignées sont terribles, elles vont superbement bien avec ces jolies presses, Michel Heriou pour ces outils, parce que sans eux je n'aurais pas pu réaliser tout au parti de ce magnifique bébé, et puis je pense que c'est déjà pas mal, donc voilà, j'espère que cela vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, un pouce rouge, c'est pas grave, c'est vous qui choisissez, Je répondrai à tout le monde si vous prenez le temps de me laisser un petit message, et sur ce je vous laisse, c'est la dernière vidéo de cette série, il y a plein de trucs que je n'ai pas fait, que je ne vous ai pas montré, c'est du travail lambda, donc c'est du truc easy pour vous, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de problème, j'espère avoir répondu à beaucoup de questions que vous m'aviez posé au fur et à mesure des vidéos, si c'est le cas, encore une fois, laissez-moi un petit message, je préfère vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année tout de suite, je ne suis pas du style à faire des vidéos de fin d'année, chien et du pic, tralala, vous avez tous compris comment je fonctionnais, je vous laisse, je vous dis à bientôt, et surtout si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne, allez, ciao les loulous ! Je vais faire un échec, c'est drôle,